Bienvenue les amis dans cette triste vidéo, triste constat un petit peu de la santé compétitive de la scène française, de l'échec, de la nullité un petit peu, de nos résultats, de nos résultats. On ne va pas forcément parler de Vitality, je vais vraiment parler de la scène française parce qu'il y a eu les qualifs ouvertes du Major et que quasi aucune équipe française ne s'est qualifiée. C'est un triste constat, triste nouvelle. Voici par exemple, juste sur l'Open Qualifier. Alors l'Open Qualifier, c'est la qualification ouverte. Donc on s'inscrit sur Faceit, c'est ouvert à absolument tout le monde. Il y a 3000, 4000, 5000 équipes dans toute l'Europe qui y participent et seulement 16 équipes partent au Close Qualifier. Voilà, pour ceux qui s'imaginent que c'est ouvert, 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 ouvert et sachez que dans l'Open Qualifier, il y a des mastodontes de la scène compétitive qui y participent et c'est juste pour aller au Close Qualifier. Je vais vous expliquer déjà le format et je vais vous expliquer aussi comment le cheminement et qui a participé à ce genre de trucs. Et regardez, pour l'Open Qualifier 1, parce qu'il y a eu deux Open Qualifiers avec 8 équipes dans un premier qui se qualifiaient et 8 équipes qui se qualifiaient pour le deuxième, on a plus d'une trentaine d'équipes françaises. Voilà, et aucune équipe française à l'Open Qualifier 1 ne s'est qualifiée pour le Close Qualifier. D'accord ? Rendez-vous bien compte de ça. Au deuxième Qualifier, néanmoins, il y a des équipes qui s'y sont qualifiées, mais pas Nakama. Nakama n'a même pas réussi à passer l'Open Qualifier, donc l'équipe de Shox et Smith qui a été mise en place. Vraiment triste nouvelle pour le coup. Et regardez donc désormais comment ça se passe. Donc l'Open Qualifier, c'est 3 000, 4 000 équipes et seulement 8 équipes passent au Close. D'accord ? Et voici les premières 8 équipes qui s'y sont qualifiées. High Ballers, Into the Breach, Honoris, Streaked, c'est quand même du très très lourd. 500, B8, c'est vraiment costaud. Au deuxième Qualifier, on a 3 équipes françaises qui ont réussi à se qualifier. C'est quasi historique. Voilà, sachez que c'est quasi historique, mais aucune d'entre elles ne s'est qualifiée pour le RMR désormais. Donc je vous fais un cheminement très court. Open Qualifier, 3 000, 4 000 équipes qui vont au Close Qualifier. D'accord ? Le Close Qualifier, c'est 32 équipes, d'accord ? 32 équipes et seulement 24 équipes vont au RMR. Et au RMR, c'est eux qui vont au Major gratter leurs stickers et ce genre de choses. Et au RMR, les gars, attention, il y a du Vitality, il y a du Navi, il y a du Phase, il y a du Heroic, il y a du Cloud9 et ce genre de choses. Mais je vais vous montrer ça avec beaucoup d'attention pour revenir déjà sur le parcours des Français. Donc déjà, super nouvelle, on a Heat, on a Mixfit, on a LDLC qui se sont qualifiés au Close, d'accord ? Et Falcon qui était invité directement au Close Qualifier au mérite. Donc au Close Qualifier, vous pouvez voir qu'il y avait du G2, il y avait du Astralis, il y avait quand même du lourd. Du OG, du Gamer Légion, pas mal de super équipes, de top team de la scène tier 1 internationale, mais également tier 2 et tier 3 internationale du très haut niveau. Avou, So, CPH, c'est quand même assez costaud. On a même pire que ça, on a Smouya, par exemple, qui était chez Benchet Heroes, qui a éliminé LDLC. Et écoutez ce qu'il dit, et là, c'est juste pour vous montrer en fait que les Français, nous sommes dans une bulle. Je ne vais pas faire l'avocat du diable, je ne vais pas non plus taper sur des hommes à terre et ce genre de choses. Mais je trouve qu'on est dans une bulle d'euphorie, d'aveuglement, de l'amour de la scène française, du drapeau de l'étendard français qui nous aveugle totalement sur la réalité des faits. Et je passe pour un pessimiste, je passe pour un négatif, je passe même pour un hater, pour un rageux, pour un putain de toxique. Parce que je dis des termes assez souvent. Moi, je vous l'ai dit en Open Qualifier, je dis aucune équipe française va passer à part Falcon. Moi, je l'ai dit il y a un mois, mais tous les médias, tous les streamers, tous les analystes, tous les commentateurs, tous les acteurs de la scène française disaient on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Ce n'est pas de l'espoir, c'est de la suce pour sucer, pour essayer de faire du content, gratter un petit peu du buzz à ce moment-là, de la hype pour justement ramener du content sur leurs réseaux sociaux et notamment sur leur Twitch pour capitaliser, monétiser ça. Et dans ce cas-là, je vous le dis, je respecte totalement. Mais écoutez bien Smouya ce qu'il dit et vous allez comprendre tout ça, je vais vous traduire ça en français bien évidemment après. En même temps, every time we play these qualifiers, we just beat teams that should just never fucking lose, man, it's so sad. It's just sad, man, like these people get paid fucking full-time salaries, they just suck dick. Voilà. Je vous l'a fait courte les amis, il a dit, donc là c'est juste après la victoire contre LDLC et il dit c'est une dinguerie en fait, on gagne des équipes qui ne devraient jamais perdre, ces équipes ne devraient jamais perdre contre des équipes comme nous, parce qu'en fait il y va en mix, il y va juste au talent avec des joueurs d'un calibre un petit peu plus élevé mais juste en mix, avec aucune préparation, aucun setup mis en place sur des maps, aucune profondeur de map et ce genre de choses. Et donc ils ont éliminé une équipe comme LDLC avec des joueurs comme Amanek, enfin rendez-vous compte. Et il dit c'est incroyable comment c'est des fraudes entre guillemets et que ces mecs-là sont payés un full-time salary, donc un salaire à plein temps alors qu'il pue la merde, il pue la merde, il dit they suck dick, donc imaginez rendez-vous compte, il dit ils puent la merde, ils sont nuls à chier, c'est ce qu'il dit, donc rendez-vous compte, rendez-vous compte. Donc le close qualifier a eu lieu et voici donc désormais les pools du RMR. Le RMR aura lieu en LAN à Copenhague et dans ce RMR sachez que c'est les équipes qui iront chercher leur ticket pour le major cette fois-ci, avec le sticker, donc l'open qualifier on a 3-4 000 équipes, le close qualifier on a 32 équipes avec seulement une partie qui vont au RMR et le RMR c'est en LAN, c'est contre encore des cadors et les précédents joueurs justement du major qui vont justement chercher leur sticker. Donc rendez-vous compte quand on explique que le format open du circuit professionnel de Counter-Strike, c'est cool, ça laisse les chances à tout le monde, la belle histoire de l'équipe amateur qui va monter, c'est très très rare. Alors vous vous rendez compte que l'open qualifier, déjà il y a des monstres qui y jouent, le close qualifier c'est des mecs invités, c'est que des équipes professionnelles et en plus derrière il faut aller au RMR, taper, bah regardez la pool A notamment, G2, Heroic, Vitality, Spirit, Cloud9, Big, Astralis, NIP, ENCE, 9, enfin rendez-vous compte de ce que c'est, c'est une folie. La pool B, FaZe, Navi, Outsider, OG, Fnatic, Mouse, BNE, Sprout et ce genre de choses. Il y a même des gens qui disent que la pool A est déséquilibrée par rapport à la pool B, que Falcon justement, entre guillemets, ils sont sur la pool B, ils ont une chance de gagner ce genre de choses, sachant qu'ils ont des adversaires directs. Mouse, c'est du très très lourd, ils ont fait une année 2022 absolument phénoménale, on les a pas vues de l'année 2023, donc c'est pour ça qu'eux on les sous-estime par exemple. Fnatic, c'est un top 10 mondial, ils sont remontés en puissance de fou depuis qu'ils ont ramené Roege, etc., Nikodos. Odie, c'est du très solide. Outsider, c'est les champions du monde en titre. NaviFaze, est-ce que j'ai besoin de parler de NaviFaze s'il vous plaît ? Apex, c'est solide. GamerLégion, encore une fois, c'est l'équipe de Chaos, ils étaient au close qualifier et ils ont fait 3-0. Ils se sont qualifiés en 3-0 et ils sont arrivés ici, pas comme ça, par la petite porte. Sprout, c'est du très solide, c'est une équipe du top 20 mondial depuis plus d'un an, un an et demi maintenant. BNE, ils participent aux deux précédents majors et là ils sont en lice pour aller participer à leur troisième major. Enfin, ce n'est pas des noobs, ce n'est pas des noobs. Donc, rendez-vous compte que le petit poussé, peut-être que vous, vous ne connaissez pas. Voilà, Vipério, B8, Into the Bridge, OneWin et encore que OneWin, ils ont fait un mercato, vraiment des opportunités financières absolument phénoménales. Et je tiens à revenir là-dessus par rapport à 3D Max notamment. Oui, j'ai l'intention de prendre une équipe CSGO, mais quand j'ai des joueurs français qui me demandent 3 000 euros par mois, sachant que là, par exemple, Vipério ne touche pas ça, B8 ne touche pas ça, OneWin, c'est des mecs qui demandent très certainement un petit peu moins que ces trucs-là et que eux sont au RMR pour aller se qualifier au major et que les français, c'est des nullards monumentaux qui se brandent les couilles, qui ne travaillent pas, qui ont un boulard comme ça, qui se prennent pour je-sais-pas-qui et qui ne méritent même pas d'avoir de salaire. D'ailleurs, il n'y a aucune équipe française qui a des salaires, il faut le savoir. Et par exemple, pour la poule A, c'est pareil, du Force, du Aurora, du Nine, du Monté, du E-Nation, c'est du très très lourd pour ceux qui suivent en tout cas mes pronostics. Sachez que c'est une scène, moi, que je regarde avec énormément, énormément de discipline et de rigueur et que c'est une scène sur laquelle j'aime pronostiquer plus que la scène tier 1 internationale parce qu'il y a beaucoup moins de surprises sur la scène tier 2, tier 3, et notamment avec des équipes comme Nine, Into the Breach et ce genre de choses. Et je vais même revenir sur quelque chose d'intéressant pour parler de la scène française dans ces cas-là. Ça, c'est la scène française à l'heure actuelle pour les équipes qui sont passées par l'Open Qualifier, donc la qualif ouverte. Il n'y a aucune équipe salariée ici. Gen 1, KRL l'avait déjà dit, donc je ne dévoile rien du tout, c'est des mecs qui sont payés 500 euros par mois et ils ont attendu plus d'un an à voir de toucher des salaires, des Wasink, etc. C'est leur premier contrat professionnel, par exemple. Et il faut savoir que dans leur contrat ou en tout cas dans leur gestion de vie, ils ont des obligations de stream individuellement pour le sponsor qui va les payer, ce genre de trucs. Donc ils vont chercher leur salaire en plus de faire le boulot. Nakama, ce n'est pas payé. LDLC, bien évidemment qu'eux, ils sont payés des SMIC environ, sauf pour Amanek bien entendu et certainement Afro. Mais sinon, c'est des SMIC environ. Mais LDLC, c'est entre guillemets une anomalie. Ce n'est pas une anomalie, mais c'est un privilège énorme en fait. C'est une chance inouïe que LDLC investisse autant. Voilà. Hit, oui, ils sont payés. Là, je vous l'accorde. Tout le reste, ce n'est pas payé. Tout le reste, ce n'est pas payé. Et ces mecs-là, j'ai demandé à beaucoup de ces équipes-là. Je ne sais pas, ils me voient comme un pigeon. Tiens, 2K, 3K, 4K par mois. Je vais sortir des budgets à 20 000 euros par mois sur un an, bien évidemment. Donc on est sur du 200, 250K. Enfin, il faut multiplier pour comprendre que oui, c'est une masse salariale très large à dégager. Enfin, c'est des malades mentaux. Les Français sont complètement fous. Ils sont dans une bulle. Ils n'arrêtent pas de regarder des streamers. Ils n'arrêtent pas de regarder des commentateurs, des analystes, des experts de la scène qui ne racontent rien, qui n'ont aucune réalité du marché économique. Ils n'ont aucune réalité du marché sportif également, de la valeur de ce qu'on vaut en France compétitivement. Parce que la valeur de ce qu'on propose, c'est quoi ? C'est zéro équipe au RMR. C'est zéro équipe. Les deux seules équipes françaises, ou en tout cas avec des joueurs français qui sont au RMR, c'est des francophones. C'est Gamer Légion avec Kéoz. D'accord ? C'est Vitality. C'est Vitality quand même. Enfin, il y a ZeeWoo. Ils sont payés 50 000 euros par mois, 30 000 euros par mois. C'est normal. Et Falcon avec une masse salariale, s'il vous plaît. Kenny S, NBK, Mizuta, Body. Enfin, rendez-vous compte de la line-up que c'est. Donc, c'est normal qu'eux y soient. Et donc, sur le territoire français, sur la scène nationale en tout cas, c'est zéro équipe. On est mauvais. Les gens ne se rendent pas compte. Il faut crever cette bulle. Il faut arrêter. Je comprends le storytelling. Je le dis, je respecte ça. Qu'il y en ait qui veulent faire de l'argent là-dessus, créer de l'espoir, créer un engouement du storytelling pour la visibilité, pour la scène. Pour les spectateurs, les auditeurs, les viewers, les rédacteurs de news et ce genre de choses. Parce que je parle vraiment au sens général qu'il y a vraiment tout le monde qui se donne le go pour en tout cas être ultra positif, être ultra galvanisateur, etc. Je respecte à fond là-dessus. Même moi, j'essaie vraiment d'être de plus en plus positif là-dessus et de soutenir la France et d'être moins exigeant, plus tolérant vers des mauvais résultats de la scène française et ce genre de choses. Alors que nous, la génération Golden, comme des acteurs français de la scène le disent, on avait une scène subtop absolument ultra compétitive. On jouait des qualifs majors, des minors, etc. Et des qualifs majors, donc le minor, c'est le RMR actuel. Des IOM Katowicz, des qualifiers, des ESWC, des Dan Inter, des Dreamac Atlanta, des Dreamac Bucarest et ce genre de choses. Et à la moindre écartade, on se faisait rouler dessus sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les mecs, ils sont éliminés en 256e de finale et ça dit dommage de continuer et ce genre de choses. Donc comme je vous le dis, c'est pas le deux poids deux mesures. Je comprends qu'on veut galvaniser ce genre de trucs, mais il faut revenir à la réalité au bout d'un moment. Et c'est pas en chouchoutant, c'est pas en caressant dans le sens du poil, c'est pas en allant dans ce truc-là de coucouner les gens qui je pense qui vont ressortir de là, grandis, plus virulents, plus vaillants et ce genre de choses. Je suis pas de cette école-là, moi personnellement. Je respecte cette éducation-là, cette culture-là. Je respecte qu'on veuille manager de cette manière-là, parce que de toute façon, chaque être humain est coachable et réceptif d'une certaine manière. Il faut pas utiliser la force avec tout le monde ou alors le coucouning avec tout le monde, ça va pas forcément marcher. Mais voilà, c'est tout simplement moi là où je voulais en venir. C'est Nakama n'est pas passé, Hit n'est pas passé, LDLC n'est pas passé, Gen 1 n'est pas passé. Toutes les autres équipes justement en dessous ne sont pas passées non plus. Quel est le bilan aujourd'hui de la scène française ? Qu'est-ce que ça vaut la scène française ? Oui, on est en ESA dans des divisions open, mais compétitivement parlant, l'international, qu'est-ce que ça vaut ? Parce que ça nous raconte depuis des semaines que la scène française, c'est du très très lourd, qu'on n'a jamais eu autant d'équipes compétitives, etc. Oui, je trouve que la scène française, elle ressuscite un peu. On a beaucoup plus d'équipes à regarder. On a Gen 1, on a Hit, on a LDLC, on a Nakama et ce genre de choses. Ça donne envie d'aller suivre justement la scène française. Mais sportivement parlant, on regarde pas des semi-pros. C'est ça que je veux dire. Et combien de temps ça va mettre avant de passer ce cap-là, de professionnaliser, vraiment donner envie d'être un vrai contender pour la scène internationale compétitive ? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Donc voilà, triste bilan, bien évidemment. Je reste positif. Je ne veux blesser, bien évidemment, personne. Je ne cible absolument personne. Je parle vraiment d'un aspect général. Mais il faut vraiment qu'on se réveille. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se réveille. Les premiers acteurs, c'est les spectateurs. Ce n'est pas les joueurs, croyez-moi. Donc les premiers acteurs, c'est à vous de mettre un hola là-dessus et de se réveiller. Merci d'avoir suivi cette actu, les frérots. Des gros bisous. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Continuez de vous abonner et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.